Stephen, roi de la littérature fantastique et horrifique américaine, avec la sortie de la deuxième adaptation de son fameux livre, Cimetière, paru en 1983, nous ne pouvons pas passer à côté de l'idée d'explorer une partie des adaptations cinéma des œuvres de l'auteur originaire du Maine. Quatre films aujourd'hui, plus un point sur cette nouvelle version de Cimetière actuellement en salle, réalisés par Kevin Koch et Dennis Wiedmeyer, qui se sont fait connaître avec le film d'ordre à indépendance, Terry Hayes, que nous ne pouvons que vous conseiller à découvrir. On l'a vu au pif, c'est ça, on l'a vu au pif, je crois. Aujourd'hui, pour cette émission spéciale Stephen King et Cimetière, pour m'accompagner autour de cette table, Alexandre Coudray. Bonjour. Émeric, du génie. Bonjour tout le monde. Et Sébastien Darras. Salut la France. Vous écoutez Close Call, épisode 6 spécial Stephen King. Bienvenue. Alors retournez à votre voiture, qui appartient à Monsieur Haller, au même titre que vous et vos smirs. Et foutez-moi le camp. Moi, je ne vous reconnais aucune autorité. Tu vas reconnaître un fusil dans le cul. Cela s'est reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. Bon alors messieurs, on est parti sur Stephen King. On espère que l'émission ne fasse pas deux heures. De toute façon, on n'a pas le temps. On va essayer de faire tout aussi. Donc aujourd'hui, l'émission va se focaliser sur Stephen King à l'occasion de la sortie du Cimetière, comme je le disais en introduction. Les films se sont découvrira au... Sur un mesure. Ça sera la petite surprise. Donc, tirage au chapeau, c'est moi qui vais commencer. Bravo. Désolé. Donc, pour moi, le lauréat sera « Cimetière » de 1989, réalisé par Marie Lambert. Donc, le livre, comme je le disais, est sorti en 1983. Livre, l'un des livres les plus concis, en tout cas les plus resserrés de Stephen King, qui écrit des sacrés pavés. En l'occurrence, on peut parler de ça ou le fléau, qui font deux ou trois tomes, ou la tour sombre, qui font, Alexandre, combien de tomes ? Sept tomes pour l'histoire de Roland. Un petit huitième en bonus, ça fait quoi ? Quatre mille pages à lire. D'accord. Donc, voilà. Mais c'est vachement bien. « Cimetière » de 1989, film et livre racontent l'arrivée à Ludlow, de la famille Creed, dont le père est un médecin qui est engagé à l'université de la ville. Ils arrivent dans une petite maison au bord d'une route où ils vont faire la rencontre du couple Crandall dans le livre et de Jude Crandall dans le film, tout seul. Il a déjà perdu sa femme. Tout va bien se passer. Ils vont découvrir qu'il y a un cimetière d'animaux juste derrière leur maison. Puis ensuite, un cimetière indien qui aurait des sacrés pouvoirs. Jusqu'à au jour où, dans le livre et dans la première version de 1989, le petit Gage meurt écrasé par un camion de Lorinco, l'usine du coin où ils font beaucoup... Ça entraîne des passages de leur camion citère. Il n'a qu'un an et demi, le pauvre petit bout de chou. Oui, c'est ça. Il a deux ans. Il a un an et demi quand il arrive dans la Lune-Lau. Oui, donc il a deux ans. Oui, parce que c'est son anniversaire. Oui, parce que dans le livre, il y a un espace... Enfin, son film, c'est trop resserré. Dans le film, c'est sur un an. Le film, c'est un an, je crois, un an ou deux. Parce qu'il y a un hiver et un printemps qui passent. Oui, il part avant les vacances d'été. Donc voilà. Pour le film, il sort en 1989. Alors, il sort exactement le 21 avril 1989 aux USA. Il a un budget de 11,5 millions de dollars. Il reste trois semaines au top du box office. Il récolte en tout... Enfin, pas en tout. Pardon. Il récolte les premières semaines 35 millions de dollars pour finir aux alentours de 58 millions. C'est un vrai succès à l'époque. En France, il sortira bien évidemment un an plus tard pratiquement. Il sort le 17 janvier 1990. Comme d'habitude, à l'époque, il n'y avait pas de problème de téléchargement. Donc, on pouvait mettre de un an et demi, six mois, deux ans avant de sortir. Chose intéressante, il y a les choses des box office parisiens qui est dispo. Il fait 31 268 entrées sa première semaine parisienne dans une combinaison de 18 salles. Je pense que pour toi, vous pouvez le trouver dans Antexpress à l'époque. Pour finir, on a 83 018 entrées dans Paris. Sur l'ensemble du territoire français, le film totaliste 377 594 entrées. Voilà pour les chiffres mojo box office. Il faut savoir que le film a remporté le prix du public au festival d'Avorias en 1990. Donc ça, c'était un bon point à l'époque parce que le festival avait une certaine visibilité par rapport à maintenant où Gérard Armé est un peu moins. Un peu moins. À l'époque, c'était quand même assez glorieux. Le film est réalisé comme je l'ai dit par Marie Lambert qui était une réalisatrice de clips. Elle a tourné de clips pour Madonna dont Borderland Like a Virgin ou Le Suffureux Like a Prayer. Elle est née le 13 octobre 51 donc elle a aujourd'hui 67 ans. Son premier film est réalisé en 687. Ce sera avec Siesta, je ne sais pas qui l'a vu avec Gabriel Byrne et Hélène Barking. Un conduit au bataillon. Mais c'est surtout le cimetière avec lequel elle va se faire connaître en 89 ou elle obtiendra une certaine notoriété. pour info pour des enseignements plus proches elle a signé dernièrement le troisième volet d'Urban et de Jean ou encore ça, ça va parler à Seb toujours elle a réalisé Megapiton versus Gatoroïd. Pour la petite information en plus comme ça vous saurez à une sœur qui s'appelle Blanche Lincoln et elle est sénatrice au Congrès des Etats-Unis. Pas mal. Pas mal. Avant de parler un peu plus du film et pour faire rapide parce qu'il est pour un moment concis il faut savoir qu'elle apparemment t'engagerait la production d'une suite toujours réalisée par Marie Lambert le film est aujourd'hui assez méconnu assez normalisé mais on trouve trop en DLD à part si vous allez sur des sites de bande d'occasion mais là on vend le commerce totalement à l'époque il est sorti comme un vrai blockbuster d'horreur en plein été 92 le blockbuster à l'époque commençait vraiment à avoir une certaine notoriété Terminator 2 est passé par moi déjà donc là le blockbuster estivo commence à faire la loi et donc Cimetière 2 sort l'été 92 aux Etats-Unis plus précisément le 28 août il sortira en France le 24 février 93 on avait le temps de le voir pour les petites informations concernant Cimetière 2 il démarre en 3ème position box office américain à l'époque avec 4,8 millions de dollars de recettes par contre le film sort par la suite il va finir à 17 millions de recettes de dollars en recettes en fin d'exploitation et il était tourné pour 8 ça va ils sont rentrés dans la frais donc voilà en France le film sort en salle alors l'express c'est impressionnant et il totalise 109 830 autres en total donc c'est beaucoup beaucoup moins petit truc marrant dans le Cimetière 2 on retrouve Edouard Ferland qui sortait justement de Terminator 2 qui depuis est tombé dans les langues voilà il était la star à l'époque du film parce que bon ça suivait Terminator qui était sorti un moment avant et donc ils ont pris le film suit Jeff qui est atteint par la mort tragique de sa mère il décide avec son père de s'installer à Lullo petite Bougat lui mais comme dans le premier et Jeff se lit d'amitié avec un jeune qui s'appelle Drew qui est maltraité par son beau-père le chéri de Gus et Drew permet à Jeff de découvrir un cimetière un truc avec le chien et puis plein d'autres choses et donc on est reparti pour la même histoire en gros voilà pour Cimetière 2 comme ça vous serez au courant vous avez toutes les infos pour revenir au premier cimetière parce qu'aujourd'hui on va parler du premier cimetière avant de finir tout à l'heure l'émission sur la nouvelle adaptation ce sera un remake c'est la nouvelle adaptation le casting essentiellement d'acteurs de télévision dont David Minkiff qui connaissait David Minkiff autour de la table parce qu'on connaissait David Minkiff avant de voir cimetière c'est pas étonnant quand on voit sa prestation dans le film j'avoue qu'il a un faux air à Ben Affleck très très figé donc il interprète Louis Creed pour si vous voulez vous référer à d'autres références il joue dans The Crow 3 il a fait ses armes dans quelques téléfilms américains qu'on a pu voir sur TF1 M6 enfin tout ça il a fait quelques apparitions dans toutes les séries télé même encore actuelles il fait des apparitions personnellement moi je le connaissais il m'a dit quelque chose quand j'ai revu le film parce que je l'avais vu dans l'adaptation sérielle des 7 mercenaires en 98 où il y avait Michael Biehn qui jouait le premier rôle de Hugh Briner et il a un rôle dans les 7 mercenaires et il est un des 7 mercenaires et donc c'est comme ça il a une belle moustache donc c'est comme ça je l'ai reconnu la vraie 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 star de Cimetière de 89 c'est Miko Hughes que tout le monde doit connaître tout le monde l'a vu qui interprète le petit gage c'est son tout premier rôle au cinéma il avait 3 ans à l'époque il avait fait essentiellement des pubs enfin encore c'est un nouveau enfant acteur un peu star à l'époque au début des années 90 on l'a vu dans un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger il était le gamin autiste qui avait toutes les informations avec Bruce Willis dans le code de Mercury il est le fils d'Easeur Langenkamp dans Freddy Sort de la Nuit le 7ème opus de la saga réalisée cette fois par Wes Craven qui marquait le retour de Wes Craven à l'époque dans une proposition un peu de film méta où Freddy s'invite dans la vie réelle entre la nouvelle adaptation d'un film très chouette l'un des meilleurs films de la saga pour moi sinon il a joué dans l'un des meilleurs il a joué un enfant dans Apollo 13 de Rodora je crois qu'il est un des gamins d'Omanx et il joue aussi dans Spawn l'adaptation du célèbre en comics avec Michael J. White voilà pour les infos de Mikoyuk qui est un peu moins dans la star c'est vrai c'est le seul qui a réussi c'est le cas il a réussi maintenant il ne fait plus trop il ne fait plus l'acteur il est chanteur dans un groupe de hard rock aux Etats-Unis qui marche bien il est vraiment une star de la chanson il a réussi sa vie oui il n'est pas tombé dans la grand ronde il est vraiment contrairement à sur l'angue on peut revenir sur sur l'angue mais voilà pour parler du film en lui-même 89 j'ai eu Pelletier l'adaptation de mon roman de Stephen King il y en a eu une dizaine on peut même demander à notre archiviste Alexandre il y en a combien il y en a combien 89 ouais c'est dans plus d'une quinzaine quand même en comptant les téléfilms ouais en comptant les téléfilms on a déjà plus d'une quinzaine Stephen King est un peu on a un peu marre après qu'un scénario entre trahison c'est vrai qu'il a un peu du mal à gagner encore Shining mais il n'y a que lui d'ailleurs par contre il ne trouve pas de problème à Dreamcatcher il ne trouve pas de problème aussi au remake qu'il a écrit et qui avait été fait en format de mini séries qui était passé sur TF1 à l'époque et donc il exige de la part un monde de s'occuper lui-même du scénario et que la production s'y tienne rigoureusement donc c'est vraiment spécifié dans son contrat et pas grand il obtient aussi de la part un monde qu'il y ait un tournage dans le main lui permettant d'être toujours présent sur le tournage ou de venir régulièrement donc on pense que bon Marie Lambert avait un peu avait pas l'écho des franches il a aussi un petit rôle dans le film dans le cimetière et il interprète le prêtre à l'enterrement de Missy une voie où il surjoue totalement ça casse un peu le film je trouve même parce qu'on reconnait il est là en train de divaguer un peu c'est bref c'est bref mais moi ça m'a juste ce n'est pas un bon acteur ni un bon réalisateur alors c'est pas un bon acteur c'est pas un bon réalisateur et c'est pas un bon scénariste parce que bon le scénario est totalement écrit enfin écrit par King comme j'ai dit il faut qu'il y ait à part le monde s'y tient il n'y a pas de réécriture c'est vraiment ça et malheureusement pour moi c'est une vraie déception après l'avoir revu je l'avais déjà vu beaucoup de fois avant j'avais pas lu le roman là j'ai lu le roman j'ai revu le film et c'est une déception totale par rapport au livre alors si vous n'avez pas lire le film est un bon condensé si vous n'avez pas la lecture vous n'avez pas vous l'avez si vous ne savez pas lire si vous ne savez pas lire pour regarder le film c'est duquel on l'avait vraiment la condensé de tout ce qu'il faut retenir du film du livre et c'est parfait mais Cimetière n'est jamais l'oeuvre à part entière attendue d'une oeuvre un peu comme Shining Kubrick a totalement réadapté Shining pour en faire une vraie oeuvre de cinéma là c'est pas tout du tout le cas on enchaîne de façon assez académique les moments forts du livre certains personnages disparaissent pour leur bien comme Norma qui n'est pas du tout là dans le livre c'est la femme de Jude là elle n'est pas là du tout ça n'est pas trop trop séparpillée même si dans le livre elle a une certaine importance parce que c'est ce qui fait comprendre la mort à Ellie enfin c'est ce qui amène un petit condensé de mort en fait sur le deuil et tout ça tout ce qui est la croix de question du livre donc là elle y échappe donc est-ce que c'est un bien oui parce qu'il n'y a pas trop de personnages ça ne permet pas d'accumuler son personnage inutile et je pense aussi que c'est un mal parce que bon on n'a pas une façon assez intéressante d'amener la mort la question du deuil chez les enfants parce qu'il aime bien dans le livre Ellie et Gage et on crée un lien avec Norma donc on perd ça et il y a le Stéphane où il y a l'épisode qui est dessus où il est en moto ah ouais l'ami l'ami de Stéphane c'est Stéphane je ne sais plus non mais bon il y échappe mais bon il n'y avait pas un rôle crucial dans le livre mais bon non mais ils auraient pu garder Norma dans le film sachant qu'au final c'est Missy qui prend plus ou moins la place en la meurant comme ça parce que là en fait Missy a un rôle de ménagère un peu frustrée sexuellement et puis elle meurt et elle se pend et on s'en fout non mais clairement on s'en fout elle n'a pas d'enjeu on la voit apparaître deux fois elle se pend et on s'en fout voilà donc il y a d'autres aussi personnages je trouve qu'il y avait une vraie place dans le livre qui s'y sont mis là mais ils sont mis un peu aux chausses pieds c'est les parents de Rachel ils apparaissent on ne sait pas qu'ils sont enfin si on a du livre on sait qu'ils sont mais on s'en fout et le père a une bagarre avec Louis qui est une super séquence dans le livre et qui là se retrouve à un échange totalement absurde dans un enterrement juste pour faire une espèce de plan choc on verra là de façon franche la main de Gage sortir du secret alors que dans le livre on ne sait pas si c'est l'imagination du père qui perd pied ou si c'est une réalité il y a une certaine ambiguïté qui est prise dans le livre dans le film qu'il n'y a pas dans le livre et on perd au change donc c'est des scènes tragiques qui ne trouvent pas du tout leur place dans le film il n'y a pas de tragédie dans le film à part la mort de Gage oui quand même j'ai pas trouvé l'ambiance de mort il n'y a pas de question de deuil c'est empêtré la question de savoir si Louis va lui déterrer son fils pendant des pages et des pages on sait qu'il a déjà l'idée en tête mais est-ce qu'il va passer à l'acte ça reste sur des dizaines et dizaines de pages entre son question de montre avec sa femme les parents on joue tout ça et là dans ses expédients c'est très net qu'il va les faire tout de suite il n'y a pas il n'y a pas il y a un gros problème avec l'acteur principal dans ce film de toute façon il y a zéro nuance il y a beaucoup de problèmes dans le film il y a le problème de réalisation de Marie Mandela il y a le problème de sa part c'est très téléfilmesque c'est très très téléfilmes le grain de l'époque il y a quand même un truc il y a un truc je trouve que c'était pas pour rien car en fait elle s'est retrouvée à faire des normales légendes 3 et surtout payé les chèques de Cimetière 2 il n'y avait qu'à pas le faire et puis voilà l'art de la synthèse de Alexandre oui donc alors le seul point qui ressort de bon est la découverte du cimetière par les enfants et la famille ça c'est une super scène on perce la forêt c'est une belle séquence quand même puis plus tard quand avec Jude et Louis va découvrir le cimetière indien ça aussi c'est une super séquence aujourd'hui on la ferait complètement en studio c'est au studio tu trouves là ? je ne sais plus il y a des airs de studio il y a des airs de studio mais moi je dirais aujourd'hui on la ferait au drone mais à l'époque ça devait être fait en hélicoptère donc ça ressemble à une super scène puis après il y a l'enterrement de Church aussi qui est intéressant j'aime beaucoup le chat le chat il y aura besoin de 7 chats pour le monde de Church et donc c'est une super scène aussi avec la fumée je trouve que là Stephen King se perdait un peu en s'y ancrer des monstres en éliminant c'était pas c'était un peu c'était un peu c'est mal équilibré là on ne sait pas si c'est dans la tête des personnages ou si c'est pas si ça imagine ou pas si c'est imagine des choses si la forêt est dans mon envie ou pas et je trouve que c'est la bonne réussite du livre du film la mort de Gage est incroyablement une tension ce qui est marrant c'est que c'est le seul parti pris réel du film entre Marie Lambert et Stephen King qui se permet ils croisent deux séquences ils croisent la meilleure journée de la vie de Louis quand il veut s'occuper de Gage et qu'ils vont faire du Saint-Romand et ils croisent la célèbre la terrible séquence d'accident du livre et donc ils en font une scène assez de poignante où on sent qu'il y a un certain bonheur et la mort qui va être brisée qui est un approche qui est là qui va tout briser et donc il ressort une scène assez assez vibrante je vais y arriver pour le film ce qui ressort assez comme une synthèse forte pour moi c'est vraiment la seule véritable proposition du film donc après la lecture incroyable du livre parce que le film est assez incroyable un livre à lire moi franchement je préfère vous conseiller on attendra de voir ce qu'Alex va nous dire de la nouvelle adaptation de 2019 mais le livre est assez incroyable moi je conseillerais plus de lire le livre que de voir la version 89 contentez-vous du livre pour moi pour moi pour moi oui mais si vous si vous devez voir une seule des deux versions voyez celle de 89 bon alors Alex c'est contredit mais parce que le livre c'est vraiment une plongée dans la mort par le bien d'une famille très sympathique on les aime ces personnages quand on les aime leur vie on s'accroche à eux ils ont des problèmes ils sont pas forcément toujours ils ont pas toujours les bonnes décisions les machins mais on les aime on aime bien passer de page en page avec eux de suivre Louis voir ses échanges avec Rachel c'est vraiment toujours très juste c'est vraiment bien écrit c'est assez fin c'est l'art de la lecture de Stéphanie le voisin la relation avec Jude où il trouve un second père qui est pas du tout exploité dans aucun des films d'ailleurs dans aucun des films enfin en tout cas c'est en 89 mais Louis trouve en Jude un meilleur ami un père de substitution un beau père de substitution aussi on peut dire il y a un travail sur la dureté du deuil aussi dans le livre le traumatisme de Rachel avec sa soeur ce qui esquisse quand même une certaine seule vision téléfiante dans le film on peut dire qu'aussi une des autres réussites c'est les flashbacks qui renvoient au souvenir de Rachel qui doit s'occuper de sa soeur très malade qui devient pratiquement un monstre c'est quoi la maladie tu sais quoi tu as compté la maladie j'ai pas réussi à trouver la maladie non c'est un truc au niveau de la moelle épinière qui fait que elle se courbe il y a ses doigts il y a ses chines elle ressemble à une sorcière je te demande pourquoi les parents ne l'ont pas buté plus tôt donc dans le livre c'est assez terrifiant et dans le film c'est encore pire quand on donne à faire assez flashback oui tu as 2-3 visions d'horreur même pas gamin moi j'ai vu le film il y a un mois j'allais pisser la nuit je faisais moins le malin pour dire que ça marque encore aujourd'hui pour conclure c'est vrai que sur le cimetière sur cette version le film ne permet jamais réellement de trouver le plaisir de la lecture ni même l'interprétation différente pour en tirer un film singulier on ne voit jamais le travail de Marie Lambert il n'y a jamais de personnalité il n'y a pas de choix de personnalité il n'y a rien du tout jamais de questionnement sur la mort le deuil pourtant il y a de matière le livre est franc compact il y a de quoi travailler je pense que le film souffre trop du manque de recul et de la mainmise de Stephen King et c'est vrai que Stephen King lui-même n'a jamais rendu service au cinéma à part avoir donné libre accès à ses livres mais maximum au voir il m'en s'en souvient encore et son interprétation de fermier qui est assez carré après c'est vrai que ça nous sort un peu mais bon Stephen King au cinéma à part adapter ses bouquins ça n'a pas donné que du bonheur donc dans l'occurrence Cimetière ce n'est pas une grande grande réussite même si Alex l'aime beaucoup je ne sais pas vous en pensez quoi vous avez quoi comme souvenir moi je ne l'ai pas vu tout ce que je peux dire c'est que même si je n'ai pas lu le bouquin je sais que le bouquin a vraiment la réputation d'être l'un des plus terrifiants qu'il ait écrit que tu étais vraiment censé à chaque page te chier dessus littéralement en lisant le truc c'est pas le plus terrifiant c'est le plus noir c'est le plus sombre il est très très dramatique c'est un livre dramatique à lire c'est mais par contre c'est vrai que les 100 dernières pages sont juste incroyables elle tente elle tente tu commences les 100 dernières pages tu ne l'arrêtes pas mais parce qu'il commence tout il y a le déterrement de Gage il y a le fait qu'il revienne la course contre la monte en moitié la course contre la monte contre Rade Rachel c'est incroyable incroyable parce qu'on ne peut pas décrocher ça c'est le son il est réputé pour d'acting miséry tu es tout le bouquin tu ne peux plus le relâcher par exemple moi je venais de lire ça juste avant j'ai lu ça pour vraiment le relire avant la deuxième partie parce que le film d'Andrés Miguel Muschietti m'avait redonné envie de le lire vraiment parce que ça fait un moment que j'étais bloqué je l'avais lâché et je suis retourné dessus totalement et le livre tu ne t'accroches pas au livre tu luttes contre le livre tout le temps tout le temps tout le temps c'est comme une épreuve tu dois le finir parce qu'il se disperse en permanence le livre fait quoi 1000 pages c'est ça à peu près c'est 800 pages chaque tome c'est intéressant comme expérience de lecture mais ça part toujours dans les flashbacks ça prend toujours des chemins à droite à gauche pour revenir ensuite à son axe principal on est toujours en train de divaguer dans le livre entre les époques entre les émotions c'est très très compliqué c'est passionnant mais c'est inadaptable en tant que tel parce que les thématiques sont tellement poussées j'avoue qu'Andrés Muschietti quand tu as lu le premier bouquin l'ex me dit non de la tête mais moi j'ai retrouvé le film est pas mal mais je pense que tout ce qui est aspect tout ce qui est aspect l'inceste avec le père de Béverlet dans le film c'est vous on le comprend si on allume le bouquin on le comprend un peu je pense que la plupart des spectateurs ils voient le film ça leur passe au dessus parce qu'ils n'osent pas s'y confronter c'est super dis moi la page où elle est tu ne l'as pas à part s'il est dans la deuxième partie il y a quand même des trucs plus ambigus dans le film on voit que le mec est limite mais tu ne te poses pas la question à aucun moment tu soupçonnes vraiment que ça soit arrivé voilà c'est ça et dans le livre c'est pareil pas pour moi au delà de ça le vrai problème c'est qu'il y a une dimension tellement épique et forte dans les bouquins que tu ne peux pas retrouver dans les films après il faudra voir ce que Muschietti va faire avec le 2 mais il y a une ampleur qui n'est juste pas possible à retranscrire le premier est bien adapté c'est plutôt pas mal ça pour lui d'avoir toute la partie en fond alors dans le deuxième il n'y aura plus ça donc ça va peut-être être plus compliqué on se concentre sur la partie adulte et donc je trouve que là c'est vraiment une bonne interprétation il y a des bons trucs bon on ne va pas parler de ça maintenant même si ça fait partie du temps du jour surtout que ce qui va suivre après ça peut s'y référer par certains aspects je peux en parler si tu veux moi j'ai fini donc c'est à toi Stand by me Stand by me je pensais que t'allais aimer montrer sa bite si vous voulez savoir en pause comme après ta présentation tu enchaînes tout de suite voilà c'est à moi j'ai eu le temps de me préparer j'ai toutes mes petites notes devant moi c'est parfait Stand by me donc tout la comparaison avec ça parce que c'est je pense excusez moi c'est le je pense vraiment la nouvelle de Stephen King la plus intime c'est à dire qu'il n'y a aucun élément horrifique qui rentre en compte dedans c'est vraiment centré uniquement sur sur ses personnages dans la fin de l'enfance on sait que Stephen King c'est vraiment il est reconnu pour ses romans horrifiques mais tout ce qui touche à l'enfance il y a peu d'équivalent quand même pour ce qui est de la sensibilité de ce qu'il arrive à mettre comme mélancolie et comme ouais comme je ne sais pas pas d'autres termes cette mélancolie de l'enfance et en même temps cette conscience que malgré toute l'innocence du monde ils sont déjà confrontés à certaines réalités de la vie et particulièrement dans scène by me où ces quatre mômes qu'on va suivre pendant tout le film sont déjà un peu fracassés par la vie ils sont déjà tous un passif familial assez lourd qui leur fait avoir une conscience de la vie qu'ils ne devraient peut-être pas avoir à leur âge ils vont sur leurs 13 ans dans le film ça se passe en été de 1959 je peux peut-être déjà parler un peu du contexte du film avant de parler du film en lui-même donc il date de 1986 exactement sorti aux Etats-Unis le 8 août 1986 comme pour Cimetière comme c'était souvent le cas à l'époque il a mis quelques petits mois à arriver en France le 25 février 1987 j'avais 5 jours quand il sortait des Etats-Unis c'est ça 8 août 1986 8 août 1986 exactement j'avais 5 jours c'est pas ouais moi j'étais même pas né comme ça c'est encore moi j'avais 5 jours je suis en train d'imaginer à 5 jours ça j'étais même pas dans les pensées de mes parents donc voilà t'es même pas pensé du tout j'étais même pas un spermatozoïde encore bref trêve de digression c'est une mutation de poisson adaptation de la nouvelle The Body publiée dans le recueil de différentes saisons ah d'accord c'est une petite nouvelle voilà c'est bien pour conseiller aux lecteurs ceux qui veulent se référer aux bouquins avant c'est bien de préciser sur quoi parce que ça évite de chercher uniquement je ne peux pas dire ce recueil si toutes les nouvelles étaient dans cet état d'esprit ou s'il y avait des nouvelles horrifiques dedans je ne sais pas différentes saisons en tout cas il peut se rétanser au moins voilà alors ce que je peux dire c'est concernant c'est réalisé par Rob Reiner qui à l'époque était vraiment le réalisateur il a rempli quand même un certain nombre de films devenus cultes depuis donc là Stenbami c'est vraiment on peut dire c'est son premier film à succès reconnu qui aujourd'hui est considéré comme un film culte il avait déjà réalisé Spinal Tap donc là je n'ai pas les années devant moi je ne peux pas dire le faux documentaire sur le groupe de Hard Rock tu es sur une bonne phase je crois qu'à l'époque il est sorti directement en VHS en France Spinal Tap il est ressorti après plus tard il s'est devenu un objet de culte par certains spectateurs mais surtout après Stenbami il a enchaîné un certain nombre de films qui depuis sont devenus cultes il a enchaîné avec il y a eu il y a eu Princess Bride après il y a eu Quand Harry rencontre Sally il y a eu Misery et après Des Hommes d'Honneur donc on peut dire que c'était vraiment intervile de toute façon c'est la grosse grosse époque il a enchié sur la fin des années 80 et début des années 90 mais maintenant si on regarde sa film il continue à tourner des films il m'a réveillé un moment il a fait quoi dernièrement parce qu'il n'avait pas fait un film j'ai pas sa film devant les yeux j'avais que dire ça il a fait une comédie romantique à la con il a fait un film avec des vieux oula je me suis paumé je lui ai demandé à Heinrich de me refoutre je suis t'inquiète Wikipédia Wikipédia il a réalisé un film qui est sorti oui c'est ça il avait fait aussi en 95 le président et Miss Wayne il a fait un super film ah non c'est pas sûr les fantômes du passé sans plus attendre super film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman c'est pas vraiment bien ça et il a fait oui il a fait en 2016 il a fait LBJ avec Woody Allen il n'est pas sorti en France si si il est sorti en salle ah non son dernier film sorti je crois que c'est juste après ou juste avant c'était avec Djal Ney il me semble avec Michael Douglas oui une comédie romantique qui est sorti uniquement au public ici super tard enfin voilà mais le budget il n'est pas sorti en France ah non excuse moi en vidéo directement le 9 mai 2018 enfin il a enchilé un certain nombre de films j'ai vu des téléfilms des trucs il continue mais bon c'est des trucs sans ampleur typiquement amériens qui ont du mal à passer les frontières en tout cas donc à cette époque il était en pleine bourre on va dire ainsi pas la vie ainsi pas la vie voilà et donc le film a été un succès un peu partout quoi en France il a fini à 530 451 entrées bon c'est pas énorme mais finalement par rapport à la moyenne actuelle pour les films les films du milieu comme ça comme on les appelle c'est pas vraiment des gros budgets qui sont des sujets pas forcément attractifs c'est pas un blockbuster quoi donc 530 000 entrées c'est pas mal aux Etats-Unis il a fini à 52 287 414 dollars exactement donc c'est pas mal aussi je sais pas combien il a coûté exactement mais bon c'est en tout cas c'est devenu un film mythique en partie c'est la chanson à la fin du film non la chanson c'est un standard américain de Ben Hoisin mais le film a attiré une grosse partie de son sujet je sais pas pourquoi parce que la BO du film est de toute façon incroyable c'est vraiment des standards c'est rock'n'roll c'est des films vraiment sur mon iPod ça tourne en boucle ouais ouais pareil et ouais je cherche un peu parce que ça part dans tous les sens là comme dans ton caleçon non non en fait je voulais vous voir par rapport au par rapport à la BO justement qu'est-ce qu'il cherche bah t'as Stand By Me t'as quoi d'autre ouais bon peu importe de toute façon voilà ce que je voulais voir c'est le film est devenu vraiment culte il a recueilli déjà à l'époque 91% de critiques positives sur Rotten Tomatoes donc déjà à l'époque c'était le site de référence auquel tout le monde se référait pour savoir si en fait ça fait un peu office de mettre étalons pour si un film se fait défoncer sur Rotten Tomatoes il est mal barré au box office on va dire il a cherché son budget c'est ça à ce moment donné non non c'est 8 millions de dollars on s'en fout donc voilà 52 millions il a remporté rien qu'aux Etats-Unis donc c'est pas mal il a eu une moyenne de 8 sur 10 sur Rotten et puis depuis en 2008 le magazine Empire l'a classé à la 70ème place dans sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps je sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs mais il y a un autre film adapté de Stephen King qui est numéro 1 c'est Les Evadés je sais plus si c'est le top IMDB IMDB en tout cas c'est numéro 1 depuis un certain nombre d'années donc voilà Stephen King le cumier chacun se fera sa propre interprétation de ce genre de classement ce genre de site dans tous les cas si je choisis d'en parler c'est que moi je considère vraiment que c'est je vais pas dire la meilleure adaptation en tout cas moi celle qui me parle le plus dans ces thématiques dans l'émotion qui s'en dégage vraiment ce que je peux juste rajouter avant de parler vraiment du film c'est que je pense que c'est assez intéressant d'évoquer ça dans le sens où le film n'aurait certainement pas été le même avec ce réalisateur à la barre c'est que Adrien Lin était pressenti pour réaliser le film en fait il sortait de 9 semaines et demie ça avait été un carton et voilà il devait réaliser le film mais en fait il s'était engagé à l'époque il avait angchillé il travaillait beaucoup il s'était engagé à faire une petite pause dans sa carrière à ce moment là donc il n'a pas réalisé le film tout simplement et c'est Rob Reiner qui s'en est chargé et quand on voit le résultat et la sensibilité qui s'en dégage on se dit que c'est pas pour dire pour être méchant avec Adrien Lin mais à l'évidence le film n'aurait pas eu le même cachet enfin c'est pas vraiment le même type de cinéma c'était très clippé ce qu'Adrien Lin alors que Rob Reiner justement a réussi à rendre vraiment tout de manière assez délicate et très percée on le ressent vraiment physiquement l'atmosphère des lieux qu'il filme c'est vraiment très soigné très doux et je pense que le style le style de mise en scène d'Adrien Lin était tout simplement ça aurait été bizarre pas adapté pour ce type d'histoire donc maintenant concernant le film ça se passe en été de 1959 ça commence avec le personnage principal donc on peut rajouter le temps que tu ouais que je m'y retrouve le Rob Reiner était un vrai fan de Stephen King c'est un vrai 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 fan il l'a réalisé juste après Misery donc voilà c'est un bret de prod c'est Castle Rock c'est Castle Rock qui est en France à la ville fictive justement dans laquelle il se passe stand by me ah oui tu vois je savais pas que c'était Rob Reiner il y a plein d'autres adaptations de prévu qu'il n'a pas fait mais c'est un vrai 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 fan ça se voit de toute façon et je crois qu'il vient du mail il vient pas du mail il n'y a pas marqué je crois que c'est pas un gars du mail il y a tellement d'infos que là j'essaie de me retrouver je ne mémorise pas les noms des personnages donc voilà en fait le film commence avec le personnage de Gordy Lachens qui est alors ah non il est meilleur c'est le personnage principal qui est l'écrivain donc on suppose un peu que c'est l'alter ego de Stephen King parce que Stephen King dans beaucoup de ses romans qui parlent de l'enfance il y a toujours les mêmes motifs au niveau de la caractérisation des personnages comme ils sont typés on suppose que dans le mail il a dû vivre à peu près le même type de choses il devait y avoir les caïds les voyous qui les faisaient chier il devait y avoir le petit gros je trouve ça se retrouve mais de manière très subtile dans ça de manière encore plus extrême en fait ici on retrouve là dans le rôle de Bill Dunbrook de Kiefer Sutherland enfin tu non dans ça oui oui dans Stand By Me le voyou est interprète par Kiefer Sutherland mais donc Gordy Lachens c'est l'alter ego Stephen King c'est par lui que passe l'identification du spectateur le film commence donc sur lui en fait adulte à une quarantaine d'années le film se passe en grande partie à l'été 1959 il commence donc en 1986 l'année où il a été fait et donc il écrit un bouquin en fait tout le film sera narré par lui adulte donc en voix off qui se souvient de ce fameux été qui a signé un peu la transition entre à la fin de l'enfance c'est le moment où tous ses potes seront partis dans des directions différentes et se seront un peu perdus progressivement donc là c'est vraiment l'été charnière dans leur existence qui aura un peu forgé leur personnalité et donc Gordy Lachens qui est interprété par un acteur qui s'appelle Will Wheaton alors en voyant en revoyant le film j'avais l'impression que c'était son seul rôle vraiment significatif depuis on l'avait plus revu en fait j'ai vu sa film au super MDB il a plus de 100 crédits donc en fait il n'a pas arrêté il tourne un peu tout n'importe quoi rien de vraiment significatif pour nous mais en tout cas il a une vraie carrière donc lui c'est l'écrivain celui qui raconte des histoires auprès de qui ses copains demandent toujours alors c'est quoi sa nouvelle histoire et une scène formidable où ils sont en pleine nuit en forêt où il nous montre justement il s'en va autour d'un feu et il lui demande alors c'est quoi sa dernière histoire et lui il raconte la fameuse histoire avec ce petit gros qui est persécuté par tout le monde et qui échafaud d'une vengeance terrible à base de concours de tartes je sais pas si tu te souviens de la scène c'est l'histoire un peu très enfantine ils sont tous morderis ils sont génial c'est la meilleure histoire que tu n'as jamais inventée donc voilà c'est vraiment le raconteur d'histoire quoi en fait ça prend j'ai l'impression que ça prend vraiment la même formule que la même narration que ça c'est beaucoup plus resserré en fait c'est pas situé sur deux époques comme ça c'est vraiment en tout cas dans l'adaptation c'est linéaire c'est à dire ça commence par l'enfance et après c'est plusieurs années après quand ils sont adultes là c'était mal mis c'est vraiment ça commence à l'époque où le film a été fait où le film a été écrit la nouvelle ça permet de faire le lien avec le spectateur entre les deux époques mais le 99% de l'histoire ça sera situé vraiment cet été 1959 c'est une bande de camins qui vont passer l'âge l'adolescence enfin c'est un peu comme la première partie dans ça où ils vivent à la même époque les mêmes aventures les mêmes désaventures face à après c'est un mauvais truc c'est décédément je m'en sors pas avec ce truc là donc je sais même plus où j'en étais là tu ranges pas tes notes aussi non mais j'ai tellement de choses c'est un vrai bordel j'ai tellement de choses à dire que je sais plus par quoi commencer il les a même pas à noter bon bref les personnages pour faire plus simple j'ai perdu les personnages c'est compliqué Chris Chambers Chris Chambers qui est le personnage vraiment merci de me laisser parler parce que là vraiment sinon j'ai plus l'en sort retrouve la page 9 Chris Chambers c'est le personnage iconique de l'histoire qui est interprété par le regretté River Phoenix qui est donc celui sur un peu autour de quel tout le monde pense qu'il n'a pas d'avenir qu'il est dans la mauvaise famille que c'est un mauvais garçon c'est le petit voyou pas vraiment le petit voyou mais il fait des conneries voilà il a accusé d'avoir volé de l'argent à l'école dès qu'il se passe un truc de mauvais forcément forcément ça tombe sur lui c'est forcément lui qui a fait la connerie alors pas forcément mais voilà on sent que c'est quand même un gamin tourmenté qui est très en avance d'un côté comme les autres il a 12 ans donc il a des préoccupations de son âge mais en même temps il est déjà marqué par la vie donc il a de temps en temps des réflexions super matures notamment quand quand les Gordy Lachens tombe en larmes et lui il est toujours là pour le réconforter pour lui donner des conseils pour lui dire de toute façon toi tu écris des histoires c'est toi qui auras le meilleur avenir nous on va finir toi tu vas aller au collège tu vas continuer tes études nous on va aller dans un truc que genre technique on va fabriquer des cages à oiseaux et des cendriers on fera rien de notre vie toi tu es voilà tu as inventé des super histoires donc voilà il a des réflexions comme ça vraiment super matures comme s'il avait déjà compris en fait la vie plutôt que que les autres donc voilà même si il est considéré comme un petit voyou c'est vraiment le super pote qui est toujours là pour les autres d'où le titre d'ailleurs c'est ce que je voulais dire au début c'était de Miami donc on peut traduire par appuie-toi sur moi tu peux compter sur moi c'est vraiment comment on le traduit mais en gros voilà c'est toi qui tu peux t'appuyer sur moi en gros quand tous les autres autour sont des missionnaires les adultes peuvent pas assurer leur rôle de protection nous les copains on sera toujours là tu pourras toujours compter sur nous et l'histoire porte sur quoi parce que c'est quand même la recherche d'un mort pendant tout le film ben voilà en fait c'est un récit un récit initiatique a priori ils font chier je reste à mes côtés non non le récit initiatique a priori classique comme on a déjà vu beaucoup avant et depuis sauf que ben là il y a une voilà sensibilité en plus mais donc ça se passe qu'à le garçon d'une douzaine d'années qui partent à la recherche du corps d'un enfant de leur âge Ray Brower en suivant les rails d'un train dans l'espoir de passer dans les journaux grâce à leur découverte donc ça c'est point de départ évidemment progressivement on se rend compte qu'en fait le corps ils ont un peu rien à foutre c'est un prétexte pour se retrouver en trop et pour se trouver quelque part pour échapper aux adultes le temps de quelques jours comme ça où ils seront juste entre eux un peu hors du monde hors de tout une aventure pour casser un peu l'ennui d'un été dans le même d'un été interminable voilà où les adultes surtout sont vraiment des missionnaires on peut le dire parce que ils sont toujours maltrés par les grands c'est la bande qui traite dans la voiture la bande qui est menée par Kiefer Siserland donc justement parmi cette bande il y a le frère du personnage de River Phoenix qui est une petite merde non pas du personnage si si du personnage de River Phoenix donc voilà c'est vraiment moyen pour eux de se retrouver entre potes elle a fait un nom cette bande des petits jeunes des jeunes de 13 ans de 12 ans c'est pas comme dans ça où ils s'appellent le gang des losers je crois des ratés non là non non mais bon c'est quand même un peu les laissés de côté ils sont pas comme les autres ils sont un peu comme tous les guérins à l'époque voilà donc il y a aussi le petit gros qui est interprété par Jerry O'Connell qui est devenu le beau gosse qu'on connait qui a joué dans des films dans Scream 2 par exemple où il faisait une déclaration debout sur la table dans la cantine à Niv Campbell non non dans Scream 2 c'est une référence à un autre film c'est pas de Jerry O'Connell c'est possible en tout cas voilà il fait une déclaration comme ça de Ron Truner c'est une référence à un autre film par Kevin Williamson donc voilà c'est lui aussi qui se fait bouffer la bite non Piranha d'Alexandre Raja on voit sa bite qui rend oui il était surtout le héros de Sliders Sliders voilà donc il est devenu vraiment ce beau gosse au sourire Colgate typiquement américain alors que dans Stand by Me c'est le petit gros typique des histoires de Stephen King et on est impossible de penser que ça va devenir une star fugace voilà fugace mais qui continue à tourner il y a pareil une centaine de crédits sur YMDB tous les tournent et tournent et tournent il a un peu la même c'est bizarre parce que tu trouves un peu quelques similitudes genre tu pourrais dire que c'est le Ben Hanscom de la réalité il était petit gros qui se faisait maltraiter et qui finit comme un beau gosse dans la beau gosse qui a réussi il a dû l'encher quand même pour en arrière parce que tu le vois dans Stand by Me en effet c'est vraiment et donc lui c'est vraiment le personnage le seul qui n'a pas vraiment de passif familial enfin dont le contexte familial n'est pas vraiment évoqué en fait on ne sait pas comment ça se passe chez lui c'est le jeu il symbolise l'innocence dans le groupe celui qui ne se pose pas trop de questions qui est là il se fait un peu en charrier par les autres les vannes en même temps ils sont tant de bises ils sont gens ouais voilà le chopper l'une des fameuses scènes où tu as un mythe comme ça autour d'un chien qui serait censé attraper les couilles de ses victimes en fait tu vois le chien c'est juste un gentil toutou il ne peut pas mordre quoi que ce soit alors par contre je ne sais pas si tu l'as revu pour l'occasion je l'ai revu hier dans mon souvenir parce que je passerai la petite anecdote autour du film tout à l'heure il n'y a pas une scène de viol au début avec des jeunes filles dans une cave non pas du tout pourquoi les autres c'est sur Mathieu non je me trompe peut-être avec un autre film c'est pas il n'y a pas une bande de jeunes filles avec eux non pas du tout non pas du tout non non tu te confonds avec le porno dire ça il y a un film avec des enfants comme ça il y a une histoire de coucherie c'est pas stand by me c'est un film pour tout public enfin tout public il y a quand même des choses dans lequel je crois en tout cas des obsessions bizarres non c'est pas une obsession je pensais vraiment que c'était quand tu en reparlais je revoyais cette scène non c'est pas là-dedans dans une espèce de poulailler où il y a une gamine qui se fait sur les parues de bande et je pensais que c'était la bande à Kifor Sutterland non non c'est peut-être dans le bouquin remarque mais j'ai du mal d'imaginer bon bref le quatrième lascar de cette bande de potes il est joué par Corey Feldman c'est le plus fou de tous il a eu l'oreille cramée par son père dans un accès de rage c'est vraiment celui qui a les antécédents familiaux les plus qu'est-ce qu'il raconte on va à la cafétéria on sort du bureau d'habitude on entend les capsules de biens dans le podcast il s'est carné Corey Feldman c'est le plus fou de tous il est vraiment incontrôlable trompe la mort il y a une scène où il est sur la voie de chemin de fer t'as un train qui arrive et puis il pense qu'il va pouvoir esquiver le train il reste bloqué devant et t'as tes potes qui lui disent mais viens tu vas il me déconcentre il est en train de faire du café mais c'est quoi ce podcast laisse tomber on va se dire mais c'est quoi ce truc pas sérieux bah d'habitude c'est quoi quoi ? tu le vois comme ça ouais pas de sucre là ça fait vraiment d'un an qu'il bouffe son saucisson derrière ouais ok bref Corey Feldman Corey Feldman qui trompe la mort qui est vraiment pas équilibré du tout qui a des excès comme ça de folie ou oh putain il veut vraiment me déconcentrer oui allez dépêche-toi parce qu'il reste ah bah ouais bah écoute c'est vous la qui faites n'importe quoi là bref bon tu veux pas mettre en pause parce que là c'est vraiment n'importe quoi pour revenir sur le personnage de l'écrivain qui est intrépéré par Will Wheaton par lequel passe toute la relation du film lui aussi a des antécédents familiaux un peu particuliers son grand frère qui est interprété par John Cusack dans le film était un sportif à l'avenir tout tracé donc ses parents étaient hyper fiers genre c'était vraiment le chou de la famille quoi qui s'était tué dans un accident de voiture en fait quelques mois auparavant et donc la famille a été brisée les parents ne s'y sont pas remis et du coup évidemment le gamin a un peu laissé de côté qui évidemment à un âge charnière comme ça il a besoin de l'attention de ses parents et du coup il se remporte un peu sur ses potes parce que face à l'impossibilité de ses parents à assumer un peu leur rôle ils sont complètement zombifiés la mère ne parle plus le père on sent que il dit rien mais bon c'est un peu en mode il avait plus d'admiration pour le grand frère que pour le monde pour lui écrire des histoires comme ça c'est pas un métier d'avenir de toute façon il fera rien de sa vie le grand frère avait plus d'avenir et c'est pour ça qu'à un moment on voit une scène de cauchemar du gamin qui à l'enterrement de son grand frère son père se tourne vers lui et lui fait ça aura dû être dans la tête du gamin le père aurait préféré que ce soit lui qui meurt que le grand frère donc évidemment ça crée un petit trauma qui est un peu difficile à gérer donc voilà cette petite escapade tombe vraiment un moment charnière le dernier été avant le passage au collège donc après on comprend qu'à la fin de cet été ils sont destinés à se quitter qu'il y en a qui vont partir dans une certaine direction et qu'on comprend qu'au fil des ans il y a une très belle phrase à un moment où justement il dit que les meilleurs copains deviennent des silhouettes dans un couloir qui s'éloignent et à qui on dit même plus bonjour qu'en fait la vie fait son oeuvre et voilà le film s'est rendu sur ça c'est sur la mélancolie d'une époque bénie de l'existence où vraiment les escapades comme ça entre copains même si on n'a pas vécu dans le même type de lieu que là en pleine nature on a quand même l'impression de ressentir un peu ce qu'on pouvait ressentir quand on était des mots mais c'est un peu ouais c'est très réaliste c'est les soirées qu'on fait entre copains même pas forcément en pleine nature mais chez soi les soirées pyjama on se raconte des histoires ou on raconte des conneries c'est des trucs qu'on a un peu tous vécu d'une manière ou d'une autre ouais là je fais trop long ah bah ça c'est à cause j'ai beaucoup de choses à dire sur le film qui interprète le rôle de Will Whitton non c'est Will Whitton c'est l'acteur en fait adulte ? non c'est l'acteur gamme oui et adulte adulte c'est Richard Dreyfus d'accord Richard Dreyfus qui voilà tu vas conclure quand même c'est l'acteur pour les amis ah bah ouais ouais non mais j'aurais eu beaucoup de choses à dire parce que le film est vraiment magnifique on sent que Seb a passé des moments en soirée pyjama avec les copains non mais voilà ça évoque beaucoup même si on n'a pas vécu les traumas que vivent les personnages dans le film ça évoque vraiment beaucoup de choses parce que ça touche à quelque chose de l'enfance universel quel que soit le contexte on a tous eu une bande de copains comme ça pour ce qu'on ait été populaire ou pas moi j'ai jamais eu d'amis donc c'est vrai c'est un peu l'échappatoire au monde réel ce film vraiment symbolise parfaitement ces moments hors du temps où plus rien n'existe autour de nous à part les copains ce mélange d'innocence et de réflexion un peu plus adulte ces moments où dans le film ça c'est ce que je voulais quand même dire parce que c'est important aujourd'hui ce serait plus possible c'est que plusieurs moments dans le film on voit les gamins qui clopent donc même si évidemment les acteurs n'avaient pas clopper mais quand même on voit des enfants qui clopent après un repas genre ça joue les adultes à rien de tel qu'une cloppe après un repas c'est le meilleur moment de la journée comme s'ils connaissaient tout à la vie comme ça donc ils sortent comme ça des réflexions qui sont immatures qui trahissent leur âge et en même temps en d'autres moments ils sont très profonds et ils sont bouleversants parce que tu vois on voit leur fêlure vraiment comme ils ont été bousillés par la vie et on sent vraiment cette fin fin d'une époque et du coup dès la première image dès les premières phrases prononcées par le personnage adulte on sent une petite boule enfin en tout cas ça m'a vraiment fait stéphéré hier quand je l'ai revue une petite boule dans les séments on se dit putain je suis même à 27 ans on se sent vieux c'est déjà tellement loin cette époque ça fait vraiment on sent une profonde mélancolie en regardant le film que je n'ai pas ressenti que je n'ai jamais ressenti dans aucun autre film fait du genre et du coup des récits initiatiques comme ça il y en a eu plein c'est vraiment un genre typique du cinéma notamment du cinéma américain mais aussi profond aussi juste que ce film là c'est le film ultime sur l'enfance et sur la fin d'une certaine innocence voilà j'ai juste conclure que pour une anecdote perso le film a longtemps et je l'ai vu très très longtemps très 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 longtemps avant de voir le film il a été sur cette fameuse liste perso de films à voir absolument le jour où je l'ai vu ça a été une déception totale mais peut-être totalement je n'ai pas aimé le film du tout et depuis je me suis dit il faut que j'en lance un jour parce que peut-être que je l'ai vu au mauvais moment et tu me donnes envie de le voir parce que je l'ai mal vu c'est possible je ne sais pas à quel âge tu l'as découvert mais même moi je ne l'ai pas découvert enfant 25 ans c'est un petit bijou ce film je l'ai vraiment vu adulte moi je l'ai découvert à dos je l'ai découvert à dos pas enfant mais depuis je l'ai vu un certain nombre de fois et je ne m'en lasse pas j'ai ressenti le film trop adulte pour délivrer des messages innocents un peu dans ce genre de film je ne sais pas quoi te dire en effet il y a des films dont on entend tellement parler que ça déçoit mais celui-là ça me paraît quand même bizarre parce que tellement entendu parler tout le temps tout le temps dans ce temps-là il faut que je le vois donc il a commencé à arriver sur la pole position des films à voir parce que j'avais vu les autres je l'ai vu je l'ai lancé je suis un peu aussi sur ma femme mais il faut que je le rende ça me fait toujours le même effet je suis mélancolique au début du film après il y a des moments où j'éclate de rire parce que vraiment les réflexions des moums sont des fois à se tordre de rire c'est-à-dire la scène avec le chopper c'est vraiment c'est à mourir de rire et puis après je sens venir les scènes bouleversantes je me prépare psychologiquement et à chaque fois ça fonctionne j'ai l'alarme qui est cool et je me dis putain je me suis fait avoir encore donc voilà c'est un film qui pour moi me touche particulièrement donc d'un sens ça ne s'explique pas et donc les personnes ce qu'il y a d'usage de dire dans ces cas-là c'est les gens qui ont la chance de ne pas encore avoir vu le film vous ne savez pas la chance que vous avez donc foncez ou ne le voyez pas et gardez votre chance c'est un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie on a raté sa vie ok on va conclure sur ça merci Sam de rien c'était cas je vais saisir l'opportunité de pouvoir parler au début surtout de la larme que tu verses devant le film pour parler de l'un des films les plus émotionnels des adaptations de Stephen King La Ligne Verte qui est quand même assez réputé pour être on dit souvent que personne ne peut ne pas pleurer devant ce film je ne me souviens pas avoir pleuré John Carf mais parce que toi tu es juste un mec qui n'a pas de peur j'ai pas eu je suis chelé je suis chelé moi je pleure devant les deux qui a les livres le personnel a les livres non je ne suis pas nous on n'est pas des grands en fait on est des analfabètes ici donc on regarde des films on ne l'est pas du film je ne l'ai pas eu je ne l'ai pas eu mais le film j'ai mis un problème c'est John Carf comment il parle au monsieur c'est ça dans comment il dit c'est moi ce que je me souviens il appelle le Tom Ranks à chaque fois je ne me rappelle plus c'est quoi son nom qu'il lui donne je ne me rappelle plus ce nom je me souviens le plus dans le film c'est le problème de prostate que Tom Ranks le fait donc il y a une short piece allez allez vas-y donc La Ligne Verte est sortie en 1999 c'est le deuxième long métrage de Frank Barabond après Les Evadés qui est également une adaptation des deux voies de Stephen King il n'a rien fait d'autre ben non ah ouais aussi Les Aventures du jeune Indiana Jones non mais en film il bossait à la télé il a fait les comptes de l'actrice il a fait des séries télé d'accord mais en film pas mon long métrage non parce qu'il sortait des effets spéciaux lui avant il était chez Elie et Elie il n'a pas fait c'est pas un réalisateur qui a fait énormément de films non plus non non Cartier de l'Amérique à bordel ah non c'est pas les petits non mais non c'est pas les petits non mais qu'est-ce que c'est comme ça c'est Joe Johnston c'est Joe Johnston je confonds tout le temps non Rocky Dead bon allez je peux parler donc voilà donc c'est un film avec Tom Ranks son roi principal et Michael Clark Duncan qui est le regretté Michael Clark Duncan qui est mort en 2013 et qui joue donc John Kaffee Koffee 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 John Kaffee ça se prononce comme le café mais ça ne s'écrit pas pareil on sent qu'il l'a vu beaucoup de fois là tu l'as relu avant le podcast non non parce que j'avais envie de pleurer donc voilà le film a rapporté au total 286 millions de dollars au box office mondial donc 136 aux Etats-Unis pour un film de 3 heures c'est pendant jusqu'à 2007 et la sortie de ça ça a été l'oeuvre l'adaptation de Stephen King qui avait rapporté le plus donc c'était celle qui voilà et c'est l'une des rares qui a dépassé les 100 millions de dollars je crois qu'il y a justement il n'y a que ça qui a dû le faire depuis avant il n'y avait que la ligne verte en France il y a eu 1 700 000 spectateurs et 313 000 en Belgique et 299 en Suisse mais et en Chine et en Chine au Danemark et au Seine c'est parce que il y a toujours les francophones qui sont t'as les chiffres dans les don'toms ou quoi ? non et en France voilà je sais même pas par où commencer en fait tellement c'était donc oui c'est une adaptation alors le bouquin est sorti 3 ans avant son adaptation donc en 1996 c'était un roman feuilleton en 6 épisodes je sais pas exactement comment il détermine ça parce que comme je l'ai pas lu mais peut-être publié dans les magazines ça commence comme ça et puis après il finit reculier alors je sais que pour l'anecdote Stephen King alors je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas trouvé d'autres endroits je l'ai vu sur Tams où apparemment il faisait comment Stephen King avait lancé des dollars babies en gros il mettait ses oeuvres à vendre enfin pas à vendre mais il commercialisait les droits de ses oeuvres pour un dollar pour permettre aux étudiants de les adapter à condition qu'on les commercialise pas et c'est comme ça qu'il a pu faire l'argent donc voilà donc et c'est quoi le rapport avec le pays de l'hiver aucun c'est juste que je sais que tu as vu l'anecdote tu l'as balancé je sais que le temps de l'arabonde a pu faire ça grâce à ça enfin je sais qu'il avait ah oui parce qu'il a fait beaucoup de courts-métrages de Stephen King avec ce d'accord oui d'accord oui donc c'est vraiment voilà c'est ça et voilà c'est aussi produit par Christophe du coup on y revient à la fin voilà j'avoue je suis perdu j'ai tellement un truc à dire donne ton avis sur le film tout simplement pourquoi ça te bouleverse autant moi ça a été vraiment une découverte pour moi la justesse de jeu la justesse d'écriture dans les émotions etc ça a été vraiment une révélation juste le fait que j'ai pleuré devant ma fille qui parle en plus de pénitentiaire etc le genre de truc où tu t'attends pas spécialement à pleurer devant moi je me souviens qu'à l'époque de la sortie du DVD il avait pas mal circulé on se prêtait souvent gros carton on était une bande aussi pareil une dizaine et le DVD passait pas si coûtant et on redemandait toujours à le revoir et donc le DVD finit dans un sale état parce qu'il passait entre toutes les mains pour que les gens le revoient encore et encore sacré succès et c'est vrai à l'époque il avait fait un sacré buzz moi je l'ai vu qu'une fois tu l'as vu qu'une fois j'ai bien aimé mais je peux pas en parler de la même manière que le groupe et donc c'est Sam Rockwell dedans qui joue le fou ouais Sam Rockwell mais il y a surtout le le gardien raciste je sais que c'est Percy Whitmore son personnage mais je ne sais pas ah oui qui joue en méchant dans X-Files aussi de Punisher Warzone aussi il joue en méchant je vais vous dire son c'est pas Dominique oui c'est non oui mais il joue son frère ah oui il joue Eugène Toomes dans X-Files oui en personnage c'est comme ça c'est comme ça c'est Doug Hutchinson oui Doug Hutchinson sacré gueule sacré gueule et la femme de Toomes dans le film c'est la maîtresse Anthony Hunt qui jouait dans Beethoven oui et qui jouait dans Jomonji oui voilà c'était le bon temps voilà ça nous permet de digresser sur nos souvenirs oui allez le film avant avant le record de recettes était détenu avant par Misery avant que la ligne verte sort c'est entre autres son travail sur les Evadés qui a permis à Fandera Bont de pouvoir vraiment travailler sur la ligne verte puisque c'était comment dire Stephen King avait beaucoup apprécié déjà le travail de Fandera Bont et donc là il a accepté de le remettre c'était déjà les Evadés avait été nominé genre 7 fois aux Oscars mais il n'avait pas reçu une seule statuette et la ligne verte a été nominé 4 fois aux Oscars sans recevoir non plus une seule statuette ce qui est du coup plutôt étonnant étant donné que c'est souvent parmi les deux meilleurs déjà ce sont deux monuments du cinéma et en plus ce sont parmi les deux meilleures adaptations de Stephen King il ne devait pas y avoir Harvey Weinstein dans le coup il a dû voler l'Oscar en face c'est la grosse période entre les Evadés et celui-ci peut-être un peu après jusqu'à Dreamfall Dreamcatcher je pense où Stephen King il n'était pas mal adapté au cinéma pour des gros gros blockbusters ou des gros gros drames à Oscars il y avait Dolores Claiborne aussi qui était sorti avec Jennifer Jason X qui est aussi Cassie Bates qui était un film d'Oscar aussi il y en a eu des Oscars je crois je ne l'ai pas vu mais apparemment il est vraiment vachement bien celui-là il est très bien donc c'est la grosse période d'adaptation pour faire des films à Oscars un peu de Stephen King c'est de la même manière jusqu'à la fin de la ligne verte jusqu'à une cas de chance à ce qu'il a mis direct donc c'est Tom Hanks qui a le rôle titre mais au début on l'avait proposé à John Travolta qui l'a décliné et le facteur intéressant c'est que Stephen King je ne sais pas s'il avait toujours pensé mais il avait très rapidement pensé à Tom Hanks justement avant que quelqu'un lui annonce que là c'est Tom Hanks qui avait tenu le rôle il est le rôle de sa carrière il sert une génération qui ne retire que pour ça la génération des 92 au-dessus à nous on le connait avant mais c'est sa grosse période entre Solomon la ligne verte qu'est-ce qu'il a fait à l'époque ? il y avait eu Philadelphia avant oui sa grosse période sa grosse grosse période mais il y a une génération qui le connait pour pour Solomon la ligne verte et Forest Gump c'est un peu avant aussi ouais ça c'est pas la ligne verte Gump Forest Gump Gump c'est comme ça elle est finie parce que là t'assoi à cause de tout on est en retard donc je vois je peux t'en prendre qu'à toi mais ah ouais moi je suis arrivé à l'heure donc je vois le rôle de John Coffey était pendant longtemps il savait pas qui prendre etc et c'est Bruce Willis qui a du moins conseillé Michael Clarke de M'Kan parce qu'il avait été impressionné par cette personne dans Armageddon un an plus tôt et donc voilà c'est que ses logos c'est son grand rôle et la ligne verte oui Armageddon moi je me souviens de l'un d'Art Deville ah oui il était super bien il était bien encasté sur le principe en caïd si c'est juste que ils ont déjà pu penser à France en demi-frigo à l'époque aussi ouais il était bien encasté bon bref et le dessus c'est que par exemple comment dire Michael Clarke Duncan dans le film on le voit il est ultra barraqué et il est très grand parce qu'il y a beaucoup de jeux de plans etc de nom de caméra qui donnent l'impression qu'il est très grand mais en fait à la base il est à peu près de la taille de David Morse David Morse qui joue Brutus il est grand il est déjà 2 mètres mais en fait c'est James Cromwell qui est encore plus grand que les deux ouais c'est vrai c'est vrai il est toujours vivant James Cromwell et 2 mètres 10 pour Michael Clarke Duncan et James Cromwell il fait combien ? 2,15 ? je ne sais pas alors que le gars déjà il fait 3 fois la taille de mon appart c'est un truc de ouf c'est vrai que c'était une montagne le mec c'est vraiment une montagne donc voilà malheureusement il est mort il est mort il est mort il est mort avec Christian Mert le cancer pas qu'on sait vu son poids à mon avis je crois que c'était un truc ton avis de critique sur le film il y en a ? moi j'ai adoré mais voilà merci merci on te vole un peu de temps de parole parce que tu es arrivé en retard donc voilà il ne va pas se lâcher c'est aussi le dernier film de Dab's Greer alors il y avait ça aussi au début du film on voit Tom Hans Dieux qui est joué en fait par justement Dab's Greer à la base ils avaient fait des essais pour vieillir artificiellement Tom Hans ils n'avaient pas été convaincus des effets spéciaux alors que on le voit dans le making of c'est plutôt réussi c'est plutôt propre et du coup voilà ils ont pris Dab's Greer pour le faire et en fait c'est le dernier film de Dab's Greer même s'il est mort quand même quelques années après mais alors question con qui est Dab's Greer ? je le connais pas je le connais pas je le connais pas attends j'en ai il a voulu nous balancer son œuvre bah ouais ouais en fait c'est pas ses chiffres c'est ce que j'étais en train de le dire mais qui est Dab's Greer ? IMDB ? c'est un acteur c'est un acteur oui c'est un homme oui la mère noire oui bah il a fait la ligne verte c'est très bien on prépare ça pour The Mist toi parce que t'as pas mis le cul il a fait trop de films il a marché aux équipes non mais rien de significatif il a joué dans la petite maison de la prévue bah ça il est tout le monde a joué dans la petite maison allez The Mist dans l'incroyable Hulk de la série télévisée on aurait fait plein de trucs mais bon d'accord enfin peu importe il est mort à 90 ans oui il est mort ce bravo oui puisque la ligne verte c'est son dernier film vas-y vas-y je cherche une film ou moi je reviendrai vers vous avec les alors moi comme je suis un peu taquin j'ai envie de balancer une petite critique qui est équilibrée sur les horreurs cultifs voilà eux qui ont pas aimé le film et donc ils disent bon alors ils sont assez enfin c'est vénère mais je vais retenir deux phrases passablement barbouillés au sortir de 3h de projection on ne voit guère qu'une intégrale Pasolini comme antidote suffisamment puissant à ce pouding sulpicien et il conclut par la ligne verte des vies dangereusement pour verser dans le fossé mystico-paranormal qui plombe l'ambiance non l'essentiel des bouquins de King voilà alors que globalement c'est l'une des les qualités d'adaptation sont l'un des éléments les plus bleus du film notamment par Stephen King lui-même qui considère que c'est l'une des meilleures adaptations de ses romans pourquoi on peut être critique et dire bien de la merde ceci dit King dit de la merde aussi lui-même il a aussi dit que Dreamcatcher était très bien et que Shining était une merde donc bon il est revenu sur Shining il a dit que c'était une très mauvaise adaptation et que c'était un très bon film on aime parler comme tout le monde il y a une petite anecdote qui va faire plaisir à l'élection allez pour conclure ok d'accord il y a une scène où John Coffey a des problèmes du UNR et en fait il y a une scène où John Coffey j'ai dit John Coffey c'est Tom Manx qui a des problèmes mais John Coffey du coup est censé lui toucher les parties pour le soigner et ça avait été très mal à l'aise Michael Clark Duncan qui n'arrivait pas à jouer la scène et ça pendant un certain temps avant qu'il trouve la solution Tom Manx a trouvé une astuce et il a placé une bouteille d'eau dans son pantalon pour permettre à Michael Clark Duncan de lui toucher ça donnait l'impression qu'il avait une grosse poutre ça serait Chris Tyden ou Tom Manx ils auraient dû demander à Alex de venir de faire la scène à l'œuvre c'est très facile pour lui avec tous les procès qu'on a au cul j'avais 7 ans avec tous les procès qu'on a au cul à cause de lui je vais juste donner une dernière info il est parfois critiqué pour ses anachronismes parce que par exemple il y a l'utilisation de la chaise électrique en luisienne c'est fait qu'à partir de 1938 quelque chose comme ça alors que le film se déroule en 1935 il y a eu d'autres oh l'horreur il y a eu d'autres petites anachronismes notamment au début quand justement le personnage John Coffey se fait interpeller par tous les paysans on les voit aromés avec des fourges des fusils etc honnêtement quand tu vois la scène tu te dis qu'il va y avoir une boucherie que le gars va se faire trucider instantanément alors que non il embarque il l'emmène dans les autorités ça peut pas il sera prélenché quand on connait le racisme latin dans l'Amérique du Sud à cette époque là dans le Sud de l'Amérique du Nord à cette époque là on peut se douter que ça se passe mal mais il y a quand même eu paradoxalement le film se déroule trois ans plus tard que dans le bouquin pour correspondre en fait à la sortie du film Top Hat John Coffey en fait il voit le film à la fin on lui demande s'il a une dernière volonté il veut faire un film et c'est Top Hat et donc voilà c'est fondamentalement ça fait en sorte que le film se déroule un peu plus tard pour correspondre à la sortie du film c'est un peu marrant du coup d'avoir des anachronismes alors qu'il a quand même fait le pas trop de faire et donc toi je conseille le film ah moi je conseille 100% le film tous les jours tous les jours pour ceux qui qui aiment beaucoup la géométrie etc c'est juste une mine d'or de plans millimétrés à la seconde après il y a des gens il y a des tas de gens qu'on fait décortiquer les plans etc et il y a beaucoup de fois en fait l'utilisation du nombre d'or alors le nombre d'or c'est un peu compliqué à détailler maintenant mais en gros c'est quelque chose qu'on apprécie tous sans forcément le voir en fait c'est une sorte d'équilibre parfait et il y a souvent dans les plans si on décortique les plans du film on arrive souvent au nombre d'or ça veut dire c'est des plans symétriques c'est en fait le nombre d'or c'est une sorte pas de boucle mais c'est un truc qui fait un peu comme ça c'est une sorte de spirale où en gros tu peux je ne saurais pas le décrire comme ça parce que c'est vraiment trop compliqué je ne connais pas les termes etc mais c'est quelque chose de mathématiquement parfait et il y en a qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de fois le nombre d'or dans les plans qui sont des découpes etc c'est juste une mine d'or de géométrie de parallélisme etc ne serait-ce qu'au début la scène d'introduction où la ligne verte ça fait référence au sol qui est vert dans le pénitencier et par exemple la scène d'intro où il est dans la maison de retraite on voit donc tant dans les yeux qui est dans la maison de retraite il y a un sol vert aussi et en fait on a l'impression que c'est tout pareil on a l'impression que la maison de retraite elle a été bâtie sur le pénitencier c'est très symétrique il n'y a que de la symétrie comme ça ça donne envie de l'or et pour information c'est le chef décorateur Terrence Marche qui a fait les décors du film qui a fait également les décors des Évadés et pour faire le pénitencier de la ligne verte il s'est inspiré d'un pénitencier dans le Tennessee à Nashville un pénitencier d'état qui avait servi pour un autre film aussi je ne me souviens plus quel film c'était La dernière marche de Bruce Beresford avec Charles Beresford de Tim Robbins ah non de Bruce Beresford Bruce Beresford avec Tim Robbins non mais alors c'est quoi le film qui l'a réalisé de Tim Robbins avec Sean Penn en prison là tu me dis c'est la dernière marche la dernière marche de Bruce de toute façon il faut qu'on enchaîne voilà ok j'ai 5 minutes pour vous parler de vie juste pour faire un petit point d'Absgrir c'est surtout un super second rôle voire troisième rôle du cinéma sur 50 ans de cinéma au lyonien entre série et cinéma donc pas de rôle majeur autre l'année comme ça voilà un petit point d'Absgrir c'est le petit vieux au début c'est le petit vieux au début et la fin au moins vous savez qui est le troisième rôle beaucoup je serais moins bête en écoutant son Alex merci Emric alors moi je voulais parler de The Mist très rapidement The Mist qui est le troisième film que Franck Darabont réalise d'après du Stephen King c'est une grande histoire d'amour entre Franck Darabont et Stephen King à savoir que The Mist c'est une nouvelle d'environ 150 pages qui a été publiée d'abord en 1980 dans une anthologie puis en 1985 dans le recueil Brume et en fait ça fait des années le film The Mist ça date de 2007 et quand le film sort en fait ça fait des années que Darabont voulait adapter la nouvelle et il a dû faire d'autres projets il a fait les évader il a fait la ligne verte il était tellement amoureux de The Mist que Stephen King qui s'entend très bien avec Darabont lui a quand même gardé les droits de côté pendant des années c'est à dire qu'on lui a proposé plein de fois de les acheter et il a refusé parce qu'il savait que ça tenait à coeur à Darabont de réaliser The Mist voilà enfin alors The Mist qu'est-ce que c'est en fait je voulais parler de The Mist j'ai longtemps hésité parce que je voulais parler de Christine de Carpenter parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le rayon des adaptations de Stephen King pour le coup c'est une des adaptations je trouve les plus fidèles mais The Mist a quand même une des fins les plus traumatisantes du cinéma américain de ces dernières années dont je ne me souviens jamais heureusement pour ça parce que moi j'en ai encore des sueurs froides qui est d'une radicalité j'ai fait 2-3 mois je m'en souviens j'ai un petit peu je pense que ton esprit est tellement traumatisé qu'il fait un blocage cette fin est un traumatisme absolu je n'ai jamais osé rouvoir le signe juste pour ça je me suis dit pour avoir je l'envoie une quelques fois parce que là en tout cas pour moi c'est quand même une des fins les plus radicales apparemment petite anecdote Stephen King lui-même est jaloux de cette fin parce qu'il a changé la fin du bouquin et Stephen King dit qu'il aurait rêvé d'avoir inventé cette fin en fait pour compléter ton anecdote King adore cette fin et c'est marrant parce que c'est une fin que lui ne fait pas mais que le personnage principal de la nouvelle à un moment envisage toutes les éventualités de ce qui pourrait se passer au cours des événements du bouquin et la fin du film de Darabont est une des éventualités envisagées par le personnage principal de la nouvelle mais qu'il ne fait pas et en fait Darabont s'est souvenu de cette éventualité mais il est allé jusqu'au bout parce qu'il voulait vraiment une fin il ne voulait pas une fin ouverte la nouvelle a une fin ouverte et Darabont nous a livré une fin juste traumatisante c'est pour ça que je voulais vous parler du film après c'est typiquement c'est pas la meilleure adaptation de Stephen King mais c'est c'est très kingien c'est en fait c'est tout simplement un groupe de personnes qui se retrouvent coincées dans un petit supermarché alors qu'il y a une brume qui envahit une brume mystérieuse qui envahit la ville et très vite on n'y voit plus à 50 mètres enfin même pas à 1 mètre et il y a des créatures cheloues dans la brume qui se mettent à attaquer les gens et il y a une espèce d'atmosphère de fin du monde et ça regroupe un peu deux thèmes qui sont vachement chers à Stephen King c'est à dire les personnages qui se révèlent face au surnaturel des personnages qui ont pensé être des héros qui deviennent des grosses couilles molles des personnages qui ont pensé être des lâches qui comme par exemple le petit caissier dans The Mist qui se révèle être un limite le plus courageux des personnages alors qu'il paye pas du tout de mine et il est joué par Toby Jones il y a un sacré casse il y a un beau casse il y a Mario Bélo aussi je crois non Marcia Guéharden Mario Bélo qui joue le fan à 6 que t'as envie de défoncer Thomas Jane non non il a plus de femme il rencontre une meuf avec qui il baisse dans la nouvelle mais pas dans le film et on retrouve aussi justement à travers le personnage de Marcia Guéharden cette espèce de critique de la bigoterie que Stephen King a souvent quand même dénoncé dans ses films c'est cette espèce de pouvoir religieux cette croyance aveugle la croyance chez King est souvent récompensée en tout cas quand on voit la tour sombre mais la bigoterie c'est toujours a toujours été très mal vue par lui et là c'est particulièrement extrême dans ce film et dans ce film c'est extrême parce que tout est concentré dans ce supermarché il y a cette espèce de fanatique qui dit que c'est la fin du monde et évidemment on est en Amérique donc il y a toujours des abrutis de Kato pour la suivre et pour dire oui la fin du monde et elle dit qu'il faut sacrifier un enfant ça prend des proportions ahurissantes alors que bon ça va il y a trois insectes géants dehors mais c'est vraiment ce truc mais on retrouve ça beaucoup chez Stephen King cette espèce de folle religieuse la mère de Carrie c'est exactement ça la grosse tarée ou la mère de la mère de Mansa et la mère de Mansa qui est complètement fanatique de protéger son fils contre les médicaments cette espèce d'aveuglement à un truc qu'empêche les adultes de voir le monde tel qu'il est et est-ce qu'on peut dire quand même que les effets spéciaux sont très moches alors on peut dire que les effets spéciaux sont très moches mais en fait Frank Darabont a obtenu un compromis il tenait absolument à sa fin une fin qu'on spoilera pas ici mais qui est donc hyper sombre vous verrez limite pas plus sombre dans l'histoire du cinéma américain de ces dernières années en tout cas un film comme ça aujourd'hui ça sort pas en charge c'est sur Netflix c'est clair et net qu'à la limite on le laisse même pas faire parce qu'on lui dit t'es fou tu vas déprimer les gens ah oui non mais pour et du coup Frank Darabont t'as dû négocier le budget il partait sur une enveloppe à un peu plus de 30 millions de dollars il a eu que 18 millions de dollars mais Final Cut il a pu tourner la fin qu'il voulait mais du coup il a dû boucler le tournage en 37 jours avec seulement 18 millions de dollars et il savait que ça allait être chaud donc pour s'entraîner à un tournage un peu rapide là il a pas eu le temps de soigner ses plans justement comme dans la ligne verte pour un truc un peu nerveux il a été réaliser un épisode de la série The Shield et pendant la il y a eu une période de hiatus pendant la saison 6 de The Shield il a récupéré les caméramans et les chefs enfin les chefs en tout cas une bonne équipe de la télé de la série télé The Shield pour tourner The Mist dans des conditions hyper rapides il y a eu l'efficacité de la série télé de la production série télé pour faire son film je me rappelle plus mais c'est-à-dire c'est filmé à l'épaule c'est ça ouais c'est filmé à l'épaule très rapidement mais ça passe ça s'y prête vachement bien il y a un côté un peu craspec c'est un succès en salle ? c'est un succès en salle enfin c'est un succès pas en France et il a rapporté il a coûté 18 millions de dollars il en rapporte 25 millions en France c'était une sortie technique ça devait être jugé sur Alentexpress aussi c'était c'est pas Moranard qui sort ? je crois pas c'est Paramount il me semble en tout cas ils avaient bâclé la sortie en France je me rappelle j'avais même pas pu le voir en salle parce que ouais moi n'ai cru 57 millions de dollars à l'international ça rentabilise le film quand même mais il faut dire que la fin il s'est pas pris que des bonnes critiques mais je trouve que c'est vraiment une réussite pour faire vite parce qu'on a pas trop 10 minutes il faut parler de cimetière après oui cimetière après bah oui t'as 10 minutes pour parler de cimetière ok donc voilà The Mist avec une fin déprimante mais qu'on vous conseille la série télé il y a une série télé ? il y a eu une série télé qui s'est faite annuler au bout d'une saison qui est dispo sur Netflix mais qui est apparemment très nulle que j'ai même pas tenté d'ailleurs parce que j'ai mieux à faire il y a pas du tout fond de la rame sur cette série non pas du tout non non il était parti sur Walking Dead mais il s'est fait jeter de The Walking Dead au bout de deux saisons c'est un peu dommage alors on aimerait bien Frank Darabont si tu nous écoutes refais du Stephen King t'as fait trois films il va pas faire que ça non plus Walking Dead il y a juste deux saisons mais on se situe voilà non la 9 est bien il paraît qu'elle a 9 il a fallu 7 saisons pour qu'il revienne ouais il paraît arrêtez de divaguer t'as 10 minutes donc pour revenir The Mist c'est bon The Mist un gros film je confirme c'est très bien j'en ai un très bon souvenir et bah moi je vais le revoir avant de l'oublier ah non franchement je comprends pas comment t'as plus oublié la fin je te jure j'ai vu le film plusieurs fois je ne me souviens toujours pas sans spoiler rappelle toi Thomas Jane dans la voiture avec son fils non mais il me cherche pas je comprends je dois même pas le voir parce que moi j'ai vu le film au lycée j'étais avec des potes à la fin on s'est regardé genre qu'est-ce qu'il s'est passé moi j'étais toujours chez mon fauteuil j'étais juste mais c'était la déprime de la soirée j'ai des putains c'est bon Mathieu tu crachais sur la version 89 parce que oui il y a une réalisation téléfilm les acteurs sont pas ouf c'est écrit mécaniquement et voilà mais alors la version 2019 cinématographiquement ça a de la gueule c'est bien réalisé les mecs le cimetière des animaux c'est complètement fidèle à ce que King décrit dans son bouquin il y a un cast assez pertinent parce que t'as Jason Clarke en père t'as John Lisgo en John en Judd en voisin en voisin sympa t'as toujours pas Norma c'est dommage on est pas revenu encore ? toujours pas on s'en fout de Norma Missy est là aussi ? non Missy n'est pas là non plus c'est très réduit alors ça a de la gueule pendant les deux premiers tiers du film mais le dernier tiers est catastrophique d'accord en fait pour moi c'est quand même une trahison du bouquin derrière une espèce de pause autoriste à la con en disant en fait dans le bouquin il y a un enfant qui meurt on peut spoiler ici tout le monde en plus c'est teasé dans la bande annonce dans le bouquin c'est le gamin d'un an et demi qui meurt et dans le film de 89 aussi dans le film de 2019 ils ont décidé de tuer Ellie c'est à dire la gamine de quoi ? 7-8 ans 7-8 ans qui se posent beaucoup de questions sur la mort et qui rentrent dans un deuil crucial après la fin dans le livre de Norma là ils ont rejet toute la force transgressive de base c'est à dire que ça pouvait être intéressant parce que dans le livre comme celle qui se pose beaucoup de bouquins qui sont vraiment Alex comme celle qui pose beaucoup de questions je me suis dit est-ce que c'est le premier film qui a fait une trahison et qui a tué Gage alors que dans le livre ça avait été Lee je posais souvent la question à Alex en lisant et finalement c'est bien Gage qui est dans le livre aussi mais c'est vrai que ça pouvait être intéressant de faire mourir la petite alors que c'est elle qui se pose le plus de questions sur la mort et donc de l'amener vers ça comme un chemin comme le Styx comme un chemin vers la mort et c'est elle qui se pose le plus de questions et finalement non et c'est tout aussi intéressant parce que tu peux voir aussi Ellie faire le deuil de son frère de Norma et tout ça oui c'était du coup c'est beaucoup plus logique en fait tuer Ellie c'est juste que les auteurs d'ailleurs dans des interviews les réales ils te sortent des justifications à la con pour dire oui mais en fait c'est mieux mais en fait pas du tout vous avez juste voulu vous démarquer pour pas faire comme tout le monde sauf que c'est de la merde le dernier tiers du film est juste mais catastrophique on part sur une espèce de truc le film prend bien son temps pour poser son ambiance et sur la fin on se retrouve dans une espèce de truc à la con avec des tics du cinéma d'horreur actuelle avec ok une fin qui est radicale encore une fois mais radicale et en même temps allez vous faire foutre votre fin de merde non je sais pas en fait plus je repense au film moins je l'aime parce que on peut dire ce qu'on pense du film de Marie Lambert mais le film de Marie Lambert quand on y repense il pue la mort il y a quand même un truc qui suinte qui est dégueulasse et c'est ce qu'on retrouve dans le roman non mais c'est ce côté la mort c'est pas propre c'est un peu sale la photo est un peu grise il y a un côté genre c'est morne là c'est hyper bien léché Getsch qui revient oui Getsch qui revient ça a pris un coup du ok ça me dirait Chucky en plus il rigole il parle encore plus qu'il parlait moi il disait que c'est le mec il est parti dans l'enfer il a appris à parler il a rebondi après on dirait Getsch on dirait Chucky qui passe à droite à gauche enculé oui à un moment il court comme ça il parle à son père il dit à sa mère je vais te tuer je vais te machin viens 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 je suis dans Chucky ou je vais te dire et le gars il savait à peine parler il dit à papa et maman avant de mourir et puis Nassoko il fait des phrases il fait des monologues c'est parce qu'il est possédé par les démons l'enfant oui il est possédé on dirait un peu l'exorciste en fait c'est une combinaison de Chucky l'exorciste oui c'est ça mais je trouve que dans la nouvelle version ça fonctionne pas il y a un truc ok ça permet ça rajoute un truc intéressant pour le père qui a perdu sa fille et qui veut absolument la ramener à la vie et tout mais il y a un vrai problème d'ailleurs avec ce personnage de Louis Creed à l'écran parce que Jason Clarke c'est un acteur que j'aime beaucoup qui va être à l'affiche dans Coeurs Ennemis le mois prochain qui a un rôle pas facile et qui arrive à apporter plein de nuances dans ce rôle et qui est ici genre éteint en fait éteint parce que je crois que le rôle de Louis Creed est en vrai super dur et il est pas forcément dirigé la femme Rachel s'en sort vraiment bien c'est Amie Simons on a pris le voir dans la nouvelle copie c'est les Eyes gère la jeune actrice qui part vers ce truc démoniaque dans un Los Angeles très hollywoodien qui veut devenir une actrice je crois c'est celui-là ou une actrice c'est ça elle est super bien gérée elle est super elle est incroyable dans le rôle le film est super sympa je vous conseille mais et là ils n'arrivent pas à gérer je trouve pas je trouve que c'est très mais le personnage est complexe le personnage passe pour un con à l'écran si quand t'as lu le bouquin tu comprends la moindre de ses émotions tu passes par toutes ses échelles de pensée tu suis vraiment bien son truc et à l'écran c'est quasiment impossible à le retranscrire et tu le vois et tu fais mais arrête abruti alors que dans le bouquin c'est vraiment tout un fil de pensée sur un an il y a vraiment un problème avec ce livre qui aurait dû rester un livre alors est-ce que Cintière est inadaptable ça sera ma dernière question en deux minutes Cintière soit retrouvé être inadaptable comme ça pour moi oui ou alors il aurait fallu vraiment faire une grosse trahison comme Shining ça serait intéressant de dire encore moi je préfère largement le film la lecture du bouquin est laborieuse mais après on peut adapter fidèlement King parce que je vous disais que j'hésitais avec Christine pour le coup Christine Carpenter colle au texte de King avec une fidélité incroyable et ça passe c'est un roman court de Palma aussi de Palma aussi avec Carrie il y a quelques trahisons quand même après est-ce que justement le but d'une adaptation ce n'est pas justement de travailler un petit peu l'heure il faut savoir la transcender par un langage cinématographique moi c'est ce que je pense sur Marie Lambert de ne pas transcender l'homme on n'est pas les autres mais en même temps elle retrouve un truc je trouve qu'il y a quand même un peu elle arrive à saisir un léger truc que t'as pas dans ce film mais pour le coup pour avoir lu pas mal c'est parce que tu as vu le nouveau cimetière tu le verras oui aussi peut-être que ou alors il va aimer le nouveau oui il va aimer le nouveau on va voir un nouveau débat bon on approche de la fin messieurs mais en tout cas pour avoir lu pas mal de bouquins et voir plein enfin avant les films c'est vrai que quand une adaptation est trop sage elle est trop littérale souvent c'est chiant et il faut je pense qu'effectivement il faut travailler il n'y a pas le choix voilà on a une petite minute pour une recommandation chacun si vous le souhaitez si vous en avez si vous en avez préparé non je ne suis pas préparé je ne sais pas ils sont ils vont m'emmerder stand by me si vous ne l'avez pas vu voilà Alex lisez la tour sombre il y en a pour 4000 pages il faut passer le premier tome qui est un peu laborieux mais il y a quelques tomes au milieu qui sont un peu plus mous mais vraiment c'est juste le truc le plus ambitieux que Stephen King ait jamais écrit et c'est un des trucs les plus dames que vous lirez jamais de votre vie donc voilà lisez Stephen King c'est souvent plus facile à lire qu'à aura franchement je reste comme Henrik lisez Stephen King c'est souvent plus sympa à lire que dont c'est tiens moi je me conseille maintenant de lire c'est tiens moi je recommande Franck de Ravond parce que je l'adore c'est super réact de tournoi aussi au cinema et je recommande Rob Reiner parce que quand même à une période c'est un petit cycle Rob Reiner de l'époque il a eu tout il a quand même une bonne décennie Princess Bride voilà bisous bisous pour le film j'aimerais juste qu'il ait vite fait Les témoins de Lannis Dorp c'est un film il conseille des films cheveux personne ne voit il a réussi à voir un dimanche le val mais en vrai non mais c'est un bon film qui est passé totalement inaperçu qui n'est pas du tout une adaptation c'est même qui précise le je suis même pas sûr qu'il passe encore en sale tellement il n'est pas si inaperçu mais c'est un bon film qui parle sur la découverte d'un homme de ses origines de croyances qui s'effondrent c'est sympa c'est juste les croyances qui s'effondrent ça rejoint un peu du Stephen King parfois moi j'aurais bien conseillé un autre film ça n'a tellement rien à voir avec Stephen King en ça dans ce moment mon inconnu super comédie romantique française très bien écrite c'est vraiment sophistiqué ça fait du bien voilà mon inconnu ok François Civil Joséphine Jappi Irrésistible toi forcément tu vas te demander non mais François Civil François Civil est très bien oui c'est un bon hectare quatre messieurs je vous remercie merci bisous bisous merci merci Générique au revoir la France ah non c'est pire merci Alessand je vous en prie et puis au moins je vous en prie monsieur à l'émission 17 de clause 17 d'émission 7 l'émission oui l'émission 7 17 on parlera de quoi non mais en fait je pense à mon édito je crois à 17 donc c'est temps là demain le mois prochain on n'a pas une question de nom NWR NWR mais c'est en juin on ne sortait pas sans moi de juin on en a encore un podcast avant voilà au moins sur Cannes un mois prochain sur Cannes non il ne sera pas bon laissez-moi couper bonne écoute et puis merci de votre fidélité et puis au mois prochain pour un nouveau podcast de Close Call en se promenant dans la forêt il y est tombé par hasard sur un endroit tout à fait charmant un cimetière pour animaux c'est un endroit où on enterre son animal pour pas l'oublier ça peut faire peur mais il n'y a pas de raison c'est complètement naturel comme la mort est naturelle toute la ville utilise cet endroit depuis des générations les gens en ont fait une sorte de rituel c'est pas des histoires j'ai vu ce symbole sur les arbres c'est un avertissement les indiens qui vivaient là les ont gravés avant de fuir ils avaient peur de cet endroit quelque chose habite cette forêt quelque chose qui remonte à très loin quelque chose à qui ces terres appartiennent quelque chose le chat était mort qui fait revenir à la vie Church je sais ce que vous voulez faire mais quand ils reviennent ils ne sont plus les mêmes papa louise qu'est-ce qu'il se passe en bas cette fille j'aurais jamais dû vous montrer cet endroit c'est pas seulement votre enfant qui va revenir la barrière est brisée on a une seconde chance parfois il y a pire que la mort la verste en Written Viens vous rez ich Sous-titrage ST' 501